Le sweet spot en MAO et en acoustique. Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va voir ce que c'est que le sweet spot et comment est-ce que tu peux arriver à mieux le gérer, à mieux l'ajuster dans ton environnement. Alors, la définition du sweet spot, tout simplement, c'est un terme un petit peu technique, si tu veux, juste pour dire trouver le juste milieu. Le juste milieu, par exemple, dans un réglage, un réglage d'un VST, un réglage d'un effet ou autre. Alors, un MAO, on va retrouver cette notion de sweet spot, par exemple, dans la balance des volumes, donc la gestion des niveaux sonores entre plusieurs éléments, par exemple, entre le kick et la basse. Donc, si tu as un sweet spot entre les deux, ça veut dire qu'on va bien entendre vraiment au bon volume les deux éléments, de manière à ce qu'ils ne se fassent pas conflits, qu'ils ne se bouffent pas les uns par rapport aux autres. Donc, là, tu vas pouvoir retrouver cette notion que tu sois dans une étape de sound design où tu vas créer le kick par rapport à la basse. Donc, tu vas trouver le juste milieu de volume entre les deux ou dans une balance globale d'un morceau à l'étape de mixage, par exemple, où là, tu vas chercher, par exemple, à mettre certains éléments vraiment en avant dans le mix. D'autres éléments qui sont complètement secondaires, tu vas les mettre plutôt en retrait. Et le sweet spot, ça va être justement de trouver le juste milieu dans ce rapport, dans ce ratio, si tu veux, entre ces types d'éléments. Ça, c'est pour des volumes. On peut retrouver aussi cette notion de sweet spot dans de la dynamique. Par exemple, la dynamique, pour rappel, si tu veux, c'est pour vulgariser, c'est l'amplitude d'un signal. D'accord ? Donc, plus la dynamique est grande, plus l'amplitude d'un signal est grande. Si on a une dynamique qui est trop grande, on va avoir un niveau de volume perçu qui peut être trop faible. À l'inverse, si on a une amplitude de volume qui est trop réduite, donc un son qui serait trop compressé, eh bien, on va percevoir le son fort, ce qui peut être intéressant, mais ça va être au détriment de la dynamique. Donc, on va dénaturer le son d'origine. On peut perdre sur le côté percussif, par exemple, sur un kick. Donc, à toi de trouver le juste milieu dans la gestion de la dynamique pour avoir suffisamment de volume perçu, donc de loudness, pour vulgariser, encore une fois, sans que ce soit trop au détriment du son d'origine. Donc, ça, c'est pour la dynamique. Et on peut encore trouver un autre exemple comme ça de sweet spot, par exemple, sur la gestion d'un traitement audio, d'une reverb ou autre, un effet comme ça, où là, tu vas chercher le juste milieu dans le réglage dry-wet, c'est-à-dire dans l'intensité de cet effet, est-ce que tu vas en mettre beaucoup ? Est-ce que tu vas en mettre peut-être trop peu ? Et donc, du coup, on aura du mal à l'entendre. À toi de trouver vraiment ce second réglage. Voici deux exemples de sweet spot au niveau de l'acoustique. Ça va être, par exemple, le placement de l'auditeur par rapport aux enceintes et par rapport à la pièce. C'est-à-dire que toi, quand tu vas vouloir composer, tu veux être évidemment au milieu par rapport à tes deux enceintes. Donc, tu veux une symétrie comme ça. Tu veux que ce soit à une certaine distance, que tes oreilles soient à une certaine distance des enceintes et que les enceintes elles-mêmes soient à une certaine distance l'une par rapport à l'autre. Idéalement, ça doit faire un triangle équilatéral, comme ça. Et le sweet spot, ça va être aussi tout cet ensemble qui va être placé dans ta pièce à un certain endroit en fonction du comportement acoustique de ta pièce, en fonction de sa forme, en fonction de l'espace qu'il y a. Donc, si tu veux, le sweet spot, c'est quand tu es vraiment au meilleur endroit pour une écoute optimale. Un autre exemple dans le domaine de l'acoustique, c'est que si tu veux traiter la réverbération dans ta pièce pour l'atténuer, tu vas utiliser, par exemple, des basses trappes ou des panneaux qui vont absorber certaines fréquences. Là, c'est pareil. Ça demande de faire des prises de mesure pour trouver justement quelle correction appliquer à ta pièce pour pouvoir justement trouver le juste milieu entre suffisamment d'absorption pour atténuer la réverbération dans certaines fréquences mais ne pas absorber trop non plus la réverbération. On ne veut pas une pièce qui n'y ait absolument aucune réverbération. D'ailleurs, dans les studios, ça n'existe pas. En fait, on peut trouver cette condition qui est vraiment très particulière dans ce qui s'appelle des chambres anéchoïques. Ce sont des pièces où il n'y a vraiment aucune réverbération. Ce sont des pièces où tu as des absorbeurs si tu veux. Ce n'est même plus des panneaux à ce niveau-là. C'est vraiment une espèce de mousse acoustique mais très profonde que tu as au plafond, que tu as même au sol, sur les côtés, etc. Et en fait, comme tu n'as aucune réverbération, c'est complètement déroutant. Pour l'oreille interne, on a du mal à se repérer à se repérer au niveau de l'équilibre et ce n'est vraiment pas ce qu'on veut d'un point de vue acoustique. Donc, encore une fois, il y a un juste milieu entre suffisamment d'absorption mais pas trop pour garder quand même un petit peu de naturel parce que dans un environnement au quotidien, c'est normal, c'est naturel d'avoir au minimum un peu de réverb. Donc, tu vois, les notions dont on a parlé, tout ça, c'est intéressant mais c'est bien si tu sais déjà créer des morceaux et que tu as déjà un certain niveau. Si ce n'est pas le cas et que tu débutes en production musicale ou que tu as juste des petites notions et que tu voudrais aller plus loin, je t'invite à regarder dans la description. Je vais te mettre la présentation de la méthode Shuriken qui est mon cursus complet en production musicale. Il y a cette formation thématique et la promesse que je te fais, c'est que, évidemment, si tu travailles suffisamment et que tu suis toutes les indications, dans trois mois, tu as ton premier morceau qui est terminé, qui est masterisé, qui est sur Spotify même si tu n'as jamais composé de musique de ta vie. Tout est expliqué étape par étape. Il y a un workflow, il y a une banque de son, il y a des formations, il y a tout ce qu'il faut pour que tu puisses créer tes morceaux de A à Z. Je t'invite à regarder si ça t'intéresse, tu as le lien dans la description. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je voudrais te partager quelques astuces qui vont te permettre d'affiner justement comment tu peux trouver le sweet spot dans ces différents contextes. Le premier conseil, c'est tout simplement de tester les extrêmes. Par exemple, quand tu es sur un réglage d'une reverb, d'un traitement audio, tu vas tester complètement off et complètement à fond. Tu vas ensuite faire des allers-retours entre ces deux extrêmes pour aller chercher le sweet spot, le juste milieu comme ça par rapport au contexte. Et tu vas pouvoir dans certains cas le faire soit en solo, c'est-à-dire sur un seul instrument, soit en contexte musical, c'est-à-dire avec les autres instruments pour voir si tu appliques un effet comme ça, quel niveau d'intensité de l'effet va bien fonctionner par rapport à la présence ou pas des autres instruments. Donc là, comme ça, tu vas chercher par exemple, dans cet exemple, ça va être sur le réglage dry-wet. Donc si tu veux, ça va être plus ou moins intense en termes d'effet. Et voilà, tu testes les extrêmes et tu vas affiner de plus en plus comme ça jusqu'à trouver ton juste milieu. Le deuxième petit conseil, c'est tout simple, c'est que quand tu testes aussi comme ça un effet, par exemple, pour savoir si c'est le juste milieu ou s'il est assez fort ou pas assez fort, tu vas pouvoir faire des écoutes en mode on-off, c'est-à-dire que tu vas activer puis désactiver l'effet plusieurs fois de suite et faire ça en contexte musical pour pouvoir voir en fait l'impact de cet effet dans ta musique et voir si justement il y a assez d'effet ou pas assez pour encore une fois trouver et affiner ton juste milieu. Et enfin, la dernière astuce mais alors là ça met un peu plus de temps et ça viendra avec de l'expérience et avec de l'entraînement c'est tout simplement de chercher à être de plus en plus précis dans tes réglages pour trouver un sweet spot qui est beaucoup plus affiné et ça, ça vient en augmentant la sensibilité de ton oreille donc ça, au départ tu n'as pas forcément trop conscience de certains concepts par exemple on a parlé tout à l'heure de la dynamique quelqu'un qui démarre il ne sait pas ce que c'est que la dynamique au bout d'un moment tu vas entraîner ton oreille pour savoir ce que c'est qu'un son qui a trop de dynamique ou qui est trop compressé pour mieux interpréter en fait ces notions-là et encore une fois trouver ton juste milieu. Voilà pour cette vidéo j'espère que ça t'a plu si tu as des commentaires à ajouter quoi que ce soit des conseils aussi à partager à la communauté n'hésite pas ça serait grand plaisir quant à moi je te retrouve dans une prochaine vidéo à bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501